Le président français et son homologue Kenyan plus que jamais engagé dans le combat pour la préservation de l'environnement. Devant la tribune de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, Emmanuel Macron a appelé jeudi à Nairobi à une prise de conscience face à l'état d'urgence et surtout à une réaction devant la pression des jeunesses du monde. Et maintenant notre jeunesse nous presse. Elle nous dit vous n'allez pas assez vite. Elle manifeste à juste titre. En disant si vous n'allez pas assez vite c'est que vous ne voulez pas. Vous n'en êtes pas capable. Il doit y avoir des intérêts cachés. On ne nous explique pas tout. Et donc aujourd'hui nous devons agir. Pour le chef de l'état Kenyan, Uru Kenyatta, la rencontre de Nairobi doit faire bouger les choses. Nous sommes ici aujourd'hui pour prendre des engagements. Au nom du Kenya, de notre gouvernement et de notre peuple, je promets que d'ici 2022, nous voulons atteindre un minimum de 10% de couverts forestiers dans notre pays afin de nous assurer que nous jouons un rôle à la fois en tant que gouvernement, en tant que peuple et en tant que membre de la communauté internationale. L'urgence est donc là. Responsable de seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique subit le plus les conséquences du changement climatique avec 65% de sa population directement touchée. Les dirigeants du continent et du monde sont donc interpellés pour changer la donne avant que le point du non-retour ne soit atteint. Merci beaucoup.